Musique 2 août 1739 Ma chère tante, 10 années se sont écoulées depuis le jour où j'ai franchi pour la première fois la lourde porte de bois du pensionnat Sainte-Amboise. Ce jour est gravé pour toujours dans ma mémoire. Nous avons quitté notre château avant le lever du jour. Il faisait un froid de loup. Tandis que les chevaux attelaient puis affaient d'impatience, notre cocher, prêt au départ, se tenait à la portière de la voiture où nous allions prendre place pour ce voyage de six lieux. À l'instant de partir, j'embrassais du regard tout ce qui avait été mon univers depuis le jour où vous m'aviez recueillie encore dans mes langes après la mort tragique de mes parents. Je vous regardais, vous, ma chère tante. Vous vous avanciez vers moi, un sourire crispé au coin de votre bouche, vos pas faisant crisser le gravier de l'allée. Je levai enfin les yeux vers la fenêtre de ma cousine Charlotte, espérant follement apercevoir son petit visage mutin derrière les jalousies. Mais elle ne parut pas. Je sentis alors une lourde pierre s'apesantir sur mon cœur. Détournant mon regard, je m'avançais vers la voiture lorsque j'entendis notre bonne mariette m'appeler d'une voix pleine de larmes. « Monsieur Rodolphe ! Monsieur Rodolphe ! » Elle dévala les marches de l'escalier et vint, tremblante, de ses deux mains tendues, posée entre mes bras le paquet où je devais découvrir plus tard la grosse cape brune qui ne m'a jamais quittée tout au long de ces années de solitude studieuse à l'institution Saint-Amboise. Aujourd'hui encore, alors que je vous écris à la huilleur d'une maigre chandelle depuis ma cellule de condamnés, elle entoure mes épaules lasses d'un peu de la chaleur d'autrefois. Nous sommes arrivés au pensionnat à la nuit close. Vers les six heures du soir, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, nous avons enfin sonné à la porte du couvent. Le frère portier, le visage sévère, nous a ouvert sans un mot. J'ai alors aperçu la bâtisse où j'allais passer tout le reste de mon enfance. Nos adieux ont été furtifs. Je craignais de pouvoir contenir les larmes qui étouffaient ma gorge. J'ai dit « Au revoir, ma tante ». Vous avez dit « Au revoir, mon petit », posant sur mon front vos lèvres pâles. J'ai vu l'équipage disparaître derrière le rideau d'arbre. Dans les premières semaines, votre absence m'a semblé sinon légère, du moins insupportable. J'avais douze ans. Je voulais m'instruire, devenir savant, acquérir les bonnes manières, briller dans les salons, devenir peut-être officier du roi, faire oublier ma condition d'orphelin. Le soir, couché dans mon lit étroit de pensionnaires, gisant au milieu d'autres gisants, dans ce dortoir éclairé faiblement par la veilleuse du couloir, mes pensées s'envolaient vers vous, notre château, nos jardins, nos bêtes et nos gens. Je croyais entendre le rire cristallin de Charlotte. Je voyais votre visage toujours un peu grave, votre sourire toujours un peu triste. Je me nourrissais de tout. J'avais peur de vous perdre, de voir votre image s'estomper peu à peu au fil du temps. Je crispais mes paupières comme pour mieux retenir chaque moment de bonheur partagé. Mon cœur mortifié me laissait plus seule que jamais. Je ne disais ma peine à personne. À quoi bon ? Seul demeurait encore le souvenir de votre parfum de violette. Il disparut lui aussi et je me retrouvais plus seule que jamais. Dix ans ont passé et me voilà entre ces murs humides et sales. Demain, au lever du jour, des hommes d'armes viendront me quérir pour me conduire enchaînés en place de grève afin de m'y donner la mort. Ma chère tante Mathilde, je meurs un honnête homme. Je vous supplie de ne pas croire à ce que les méchantes langues vous diront de moi. Je ne suis coupable d'aucune forfaiture. Je meurs de la jalousie de notre Seigneur dont j'ai eu l'outrecuidance d'aimer la fille. Ma peine est immense. Car je suis moins à plaindre qu'elle. Son châtiment est plus abominable que le mien. On m'a dit qu'après l'avoir vêtue comme une nonne, on l'a conduite au couvent de la visitation, d'où elle verra s'écouler sa vie derrière les hautes murailles de pierre sans aucun espoir d'en sortir jamais. Elle est si belle, si gaie, si vivante. Ils ont tendu sa lourde chevelure dorée. Quelle infamie. J'en ai le cœur tout fondu de tristesse et de révolte. Ah, ma chère tante, c'est peu de mourir à côté du sort funeste qui attend ma bien-aimée. J'ai 23 ans, je meurs par la folie des hommes. Adieu, ma chère parente, priez pour moi. Votre dévoué neveu, Rodolphe. Rodolphe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada